Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business dans la joie et la bonne humeur. Si tu ne le connais pas, moi c'est Kevin. Et moi c'est Sophie. Et on a créé ensemble la Happy Up Academy. Pour faire simple, c'est l'académie qui propulse ton business sur le web. Et donc si le sujet te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire juste ici en dessous. On en attribue, on te remercie d'avance. Alors aujourd'hui, c'est un sujet intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Oui, ben comme toujours. Voilà, on essaie de t'apporter des sujets qui nous intéressent bien sûr aussi, mais le plus important, c'est que ça t'intéresse et que ça t'apporte des nouveautés, des astuces, comme on disait. Donc aujourd'hui, on va parler d'entourage. L'entourage, qu'est-ce que c'est en deux mots ? Ben en deux mots, ce sont les personnes qui t'entourent. Et donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de personnes positives qui t'entourent et on va utiliser des techniques et on va s'inspirer d'un grand monsieur. Oui, assez connu. Assez connu. Tu es peut-être déjà au courant de qui il s'agit. En tout cas, il est auteur, il a des livres. Je pense d'ailleurs que je dois avoir un livre de lui. Il est auteur des années 1960, donc c'est quand même, il est dans le coaching, disons depuis, ça a des premiers à être lancé. 1960 ? Ouais, il y a des vieux livres de lui. De Tony Robbins ? Ben aujourd'hui, on l'appelle Tony Robbins, mais à la base, c'est Anthony Robbins. Mais il avait quel âge en 1960 ? Mais c'est un monsieur qui a déjà peut-être 50 ans, 60 ans. Oui. Et donc ? Ok, il a commencé tôt alors. Il a commencé très tôt. Non, c'est pas une blague. Ok. Il faudrait que je regarde peut-être la date. Peut-être que je me trompe d'une décennie, mais il y a des vieux livres. Ça, c'est sûr et certain, parce que d'ailleurs, on peut les trouver dans les petites, tu sais, où on achète des livres d'occasion, etc. Ils y sont. Et moi, j'ai l'occasion d'avoir des livres d'Anthony Robbins par l'intermédiaire d'un de mes clients, qui est un de mes clients qui approche la soixantaine. Et c'est pour ça que c'était des vieux livres qu'il m'avait prêté et que je lui ai remis. Ok. D'ailleurs, un an après, je crois, j'avais aussi oublié. Enfin bref. Pour la petite histoire, on s'inspire de lui pour t'apporter des astuces très précises. Et puis, on va voir ce qu'il peut nous apporter. Oui. Une chouette petite méthode. Voilà. On n'en dit pas plus ? Installe-toi confortablement. Nous, on a notre café. Toi, t'es à quoi, toi ? Ok. T'es à quoi, toi ? Bref. Et donc, bon visionnage. Prends ce que tu veux. C'est parti. C'est parti. Alors, on va commencer par répondre à qui est Tony Robbins. Toi, Sophie, tu le connais de quoi ? Qu'est-ce que tu entends quand je te parle de Tony Robbins ? Moi, j'entends que c'est un Américain, qu'il est coach en termes de développement personnel. Tu peux le dire. Est-ce que tu le connaissais avant qu'on commence cet article ? Oui, de nom. De nom. Pas personnellement. Non, mais c'est un chouette gars. On le croise toujours à un moment donné par une publicité. Un grand malabar. Et puis, il est tellement impressionnant. D'ailleurs, il y a un super reportage sur Tony Robbins, sur Netflix. Donc, si tu regardes Netflix, check ça. Pas maintenant, évidemment. Maintenant, c'est nous. Reste avec nous. Mais je t'invite à aller voir le reportage sur lui, sur Netflix, qui est assez impressionnant. Donc, mais donc, non, il y a... Qu'est-ce que je peux dire, moi, de Tony Robbins ? C'est un auteur, comme je le disais. Alors, j'ai vérifié entre-temps. On est plutôt aux années 80. Ah ! Non, voilà. J'étais trop plus... Parce que c'est vrai que le calcul, c'est un peu pas possible. Mais je pense qu'il a commencé très tôt, vers l'âge de 20 ans. Et on le voit aujourd'hui aux côtés de Oprah Winfrey, Richard Branson, donc Virgin. Oui, des grands noms. Des grands noms. Et donc, il organise des séminaires qui vont quand même de presque jusqu'à 6 000 euros ou quoi pour participer à ce séminaire. C'est des séminaires physiques, même si pendant le Covid, il a fait des séminaires digitaux très impressionnants aussi. Où on voyait tous les écrans de tous les participants. C'était assez entraînant. Et puis, il est un peu comme nous, très entouré par sa femme. Donc, un peu comme moi, disons. Et donc, c'est un bel exemple. Un chouette gars et il a vraiment des bonnes choses à partager. Donc, tu peux le retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il a bien sûr son séminaire. Bref, on n'est pas là pour faire sa pub. Mais voilà, il est vraiment cool. Je sais par contre qu'il a fait quelque chose qu'on appelle l'épreuve du feu. Et donc, c'était en fait durant ses séminaires justement à 7 000, 8 000. Mais ça, c'était au début quand il a commencé. Et maintenant, je crois que ses séminaires sont bien plus chers. Mais donc, il a introduit l'épreuve du feu. Et il y a pas mal de participants qui se sont carrément brûlés. C'est l'épreuve du fakir ? Oui, c'est ça. Tu marches sur des braises. Ah, ce serait intéressant de trouver des... Le dépassement de soi, quoi. Oui, oui, oui. Et pour la petite anecdote, pas mal de personnes se sont retrouvées aux urgences. Brûlées. Après l'épreuve du feu. Ah oui, donc il a vraiment pas peur de faire des expériences de fou, quoi. Oui, non. Mais je sais pas si cette épreuve est encore partie de ses séminaires actuellement. Oui, ok. Top. Super bonne anecdote, c'est chouette. Alors, maintenant qu'on a fait la présentation avec Tony Robbins, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est avoir un entourage et quelles en sont les caractéristiques. Alors, on va pas rentrer dans les termes très théoriques parce qu'on a un article de blog, d'ailleurs, que tu peux aller retrouver sous cette vidéo. Oui. Où tu vas retrouver tous les détails, les liens, tout ce que tu veux, tout ce que t'as besoin pour aller et approfondir le sujet. Tout bien structuré, bien noté l'un à la suite de l'autre. Mais voilà, ici, on va un petit peu discuter sur ce que c'est qu'un entourage positif. Oui, je pense que c'est ça. Pour son business, en tout cas. Et pour soi-même. Et pour soi-même. Parce que l'entourage, c'est aussi bien pour, avant tout, être positif dans sa tête, positif dans son quotidien, d'être dans la mood positive. Oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, comment développer cet entourage dans le business. Voilà. Ça, on va voir ensemble aussi, parce que ça a toute son importance aussi. Mais l'entourage privé a aussi beaucoup d'importance pour son entourage business. Donc, c'est vrai que d'avoir des personnes qui nous motivent, qui nous soutiennent, qui nous écoutent, qui nous, parfois, qui nous posent des questions et qui nous font nous remettre en question, à toute son importance dans notre réussite privée et professionnelle. Aussi, à l'ère du digital, il n'y a pas seulement l'entourage physique, mais il y a l'entourage aussi digital. C'est très important que sur ces réseaux sociaux, que sur YouTube, qu'on aille voir et qu'on s'intéresse vraiment à des gens positifs qui nous apportent un plus de par leur qualité, de par leur contenu et nous élèvent un petit peu vers le haut. Moi, je me souviens que sur les réseaux sociaux, je parle d'Instagram, à un moment donné, je suivais comme ça des personnes. Enfin, je suivais un peu de tout. Je ne sais pas si tu te souviens, mais au tout début d'Instagram ou même de Facebook, on devenait amis, on était abonnés des autres. Et puis finalement, on avait tous les tracas ou tous les malheurs des autres, disons. Et quelque part, ça ne nous apportait pas du positif. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai switché en me disant, ben non, moi j'ai envie de trouver des gens qui m'inspirent. Du coup, je me suis désabonné d'un certain nombre de personnes qui, selon moi, n'étaient pas... qui ne m'apportaient pas du positif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai comme ça très peu de personnes, 3-4, que je suis régulièrement, mais parce qu'ils m'inspirent. Je pense que ça permet d'être aussi... Parce qu'au final, on a ça tous les jours devant notre nez. Souvent au réveil, on se lève, hop, qu'est-ce qu'on regarde ? On prend son téléphone, clac, et on commence à se... Le déclic, oui, c'est ça, l'habitude. Mais du coup, donc, ces personnes font partie de ce qu'on appelle l'entourage proche. Et c'est important de se rendre compte de ça, parce que ce sont des personnes... Ok, on ne les voit pas tous les jours, mais ils font partie de notre vie tous les jours, parce qu'on les regarde tous les jours. Et indirectement, ils nous influencent dans ce qu'ils partagent, dans les infos. Pour résumer un petit peu, donc, les trois caractéristiques... Oui, résumons-moi ça pour que ce soit quand même clair. Oui, le principal, donc, d'un entourage positif, c'est un entourage qui te soutient et qui te motive. Oui. Un entourage qui te challenge peut-être aussi. Oui. Quand tu dis le mot challenge, c'est d'abord un mot anglais, donc, est-ce qu'il y a un mot en français pour ça ? Qui te donne des défis ou qui te dit, tiens, est-ce que tu n'irais pas penser un petit peu plus loin que ce que tu es occupé de faire ? Oui, c'est des personnes en physique ou sur les réseaux qui nous font faire des choses. Voilà. Ça peut être des challenges, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, toi, mais il y a parfois... Voilà, pendant 30 jours, je vais faire un Reels par jour sur Instagram, ou pendant 30 jours, je vais me lever à 5h du mat', ou tu vois, des trucs. Oui. Bon, à faire le tri, évidemment, parce qu'il faut faire des bons challenges, des bons défis, mais c'est vrai que ça nous influence, parce qu'on se dit, ah, c'est chouette, il y a des choses à faire. Peut-être qu'on devrait imaginer un petit défi aussi. Oui. Si tu as des idées, n'hésite pas. Oui, un petit commentaire pour un défi. On pourrait faire un truc sympa. En 30 jours. Oui, mais pas comme tout le monde. Et alors, aussi, il y a un entourage qui te permet de faire des connexions avec d'autres, t'ouvrir des portes et te donner des nouvelles opportunités aussi. Et ce n'est pas un entourage qui stagne et qui reste cloîtré chez lui, c'est quelqu'un qui t'ouvre des portes. Oui. Une astuce pour trouver comme ça des personnes relativement facilement, c'est de participer à des événements ou des meet-up, comme on dit. Oui. Digital ou physique. Parce qu'on pourrait parfois croire qu'on perd notre temps, mais au final, c'est un bon moyen de créer des liens. Alors, ce n'est pas qu'on va ressortir avec des relations business directes. Il faut d'abord créer ce lien de confiance, on est d'accord. Mais c'est pas mal. Oui, c'est une bonne... Alors maintenant, Sophie, on va voir ensemble, et toi qui me regardes, qui nous regardes, enfin encore que je m'habitue parce qu'on est à deux et c'est encore assez nouveau. Je t'entends. Donc, toi qui nous regardes, on va voir ensemble maintenant comment et pourquoi on va développer cet entourage positif autour de nous. Et donc, on a cinq... Cinq avantages. Cinq avantages. On ne va pas les voir ici ensemble de nouveau, tu vas retrouver l'article hyper complet là-dessus. Mais pour toi, qu'est-ce qui en ressort ? Qu'est-ce que tu as envie de partager ici ? Ce qui en ressort, c'est d'avoir un entourage, on a un sentiment de sécurité, je trouve. D'être entouré, on a tendance peut-être, grâce à cet entourage, à faire peut-être plus de choses parce qu'on se dit, voilà, si je me loupe, j'ai des personnes sur qui compter. J'ai des personnes qui vont me motiver, qui vont m'apaiser et voilà, je ne suis pas seule, donc si je ne suis pas seule, je peux y aller, je vais de l'avant. Je trouve ça sympa aussi. Oui, non, tout à fait. Le sentiment de sécurité. La sécurité, c'est important. On en a besoin en fait. L'humain n'est pas fait pour vivre seule de toute façon. Moi, ce que j'aime bien d'avoir un entourage positif, que ce soit privé ou entrepreneurial, entrepreneuriale, je vais y arriver. C'est qu'il nous élève. Donc, on est une personne aujourd'hui et grâce à des relations, grâce à des contacts, on peut devenir une personne plus évoluée, une personne meilleure pour nous. Ça, c'est propre à chacun parce qu'on a tous envie d'atteindre un certain niveau dans ce qu'on a envie d'être comme personne. Il y a un livre ici que j'ai, qui est « Comment devenir la meilleure personne de soi-même ». C'est un livre ici, c'est en anglais. Poussière. Un peu de poussière, oui. Donc, ce n'est pas... En fait, le titre du livre est sympa, mais je l'ai en anglais, donc je ne sais pas si je vais savoir le traduire tout de suite. « It's not how good you are », donc ce n'est pas aussi bien que tu es. Non, « It's not how good you are, it's how good you want to be ». Donc, ce n'est pas combien tu es bon, c'est combien tu veux le devenir. C'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, c'est Paul Arden, je t'invite à regarder ça. Je remets ça là, on fera les poussières un de ces jours. Oui. Encore quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Moi, j'aime bien, mais j'ai envie de parler de toi. Moi ? Oui. C'est surtout le fait de sortir de sa zone de confort. Oui. Et c'est vrai que toi, tu as tendance à me tirer tout le temps de ma zone de confort, que j'aime bien carré, et toi, tu me tires de tous les côtés. La preuve ici, faire une vidéo YouTube, je crois que jamais ça ne me serait passé par la tête. Donc, c'est déjà une belle sortie de cette zone. Et voilà, tu me pousses toujours au bout de mes limites, que je pensais être les limites, mais elles sont encore en fait plus loin. Et donc, c'est ça en fait l'entourage, c'est qu'un bon entourage te fait faire des choses parfois incroyables, et des choses que tu n'aurais jamais testées par toi-même, ou que tu n'aurais jamais imaginé un jour faire. Et ça, c'est le pouvoir magique de l'entourage. Et je te remercie. Merci à toi, déjà, pour ce compliment, ça me fait chaud au cœur. Et donc, je pense que ça fait partie du... Voilà, en couple aussi, il faut s'élever l'un à l'autre, il faut avoir cet aspect de sécurité, et puis toutes les raisons qui sont dans l'article de blog, c'est ce qui en fait toute la magie d'un superbe entourage positif, bienveillant. Tout à fait. Chouette. C'est un travail sans fin aussi. Oui, on n'est jamais... Oui, on n'est jamais... C'est jamais fini, quoi. C'est jamais fini, oui. Alors, prochain point, on va voir la méthode d'élévation... Oui, c'est pas facile. ...de notre ami Tony Robbins. Il en a... C'est six étapes, c'est ça ? Non, non, non. Donc, il a une méthode. Oui. Et donc, il s'est inspiré de Tim Rohn. Et c'est peut-être de lui que tu pensais, le vieux livre. Ah, mais sûrement qu'il s'est basé sur des vieux livres. Voilà, parce qu'il a été son assistant dans son jeune temps. Ah, voilà, ok. Et donc, Tony Robbins a créé cette... Une méthode... Enfin, créé... A pensé à une méthode pour, justement... C'est une méthode qu'il appelle s'élever par ses pairs. Donc, s'élever... Donc, s'émanciper grâce aux gens qui t'entourent. Et donc, il part du principe que... On est le résumé, le condensé des cinq personnes les plus proches de nous. Donc, si dans ces cinq personnes, il y a des gens qui te tirent vers le bas, tu vas aller vers le bas. S'il y a des gens qui te tirent vers le haut et qui t'élèvent, tu vas aller vers le haut. Et donc, il parle de... Il a créé une méthode, enfin, il a pensé à une méthode sous base de trois questions. Ok. Ah, donc c'est simple à dire. Voilà. C'est simple à dire. Pour savoir, en fait, si ces personnes qui t'entourent sont des bonnes personnes. Ah, ok. Et donc, juste, on peut les citer. Donc, c'est... Encore une fois, tout est bien détaillé dans l'article de blog. Mais on peut au moins citer les questions. Et donc, la première, en fait, c'est... Est-ce que les personnes qui t'entourent t'inspirent-elles ou te font rêver ? Donc, à toi, déjà de savoir qui sont ces cinq personnes que tu vois le plus fréquemment dans ta vie. Encore une fois, digital ou en physique. Donc... Oui, il faut mixer tout, en fait. Voilà, tu les mets sur papier et tu réponds à cette question pour chacune des personnes. Est-ce que... La première, est-ce que cette personne t'inspire ou te fait rêver ? Allez, petit devoir pour ce soir. Petit devoir. Hop, hop, hop. Allez, au cahier, c'est parti. Alors, la deuxième... La deuxième, si tu veux, je peux la dire. Numéro deux. Donc, ces personnes possèdent-elles des qualités que tu voudrais avoir ? Voilà. Intéressant. Donc, ça veut dire que... Plutôt que d'être... Parfois, de ne pas être satisfait pour ce que des personnes ont que moi, je n'ai pas. On va parler de jalousie, par exemple. C'est plutôt de se dire, si ces personnes ont quelque chose que je veux, au lieu de le prendre négativement, je vais essayer de les suivre. Pour un petit peu essayer que ces qualités déteignent sur moi. D'accord, d'accord. J'ai mon stylo, ici. Et alors, la dernière question, selon cette méthode pour savoir si ces personnes sont bénéfiques ou pas dans ton entourage. Es-tu satisfait et heureux de côtoyer ces cinq personnes les plus proches de ton entourage ? Donc, est-ce que tu ressens ce sentiment que quand tu les vois, c'est positif ou ça te soulage ou elle t'inspire ou tu es heureux de les voir ? Ou bien, c'est plutôt avec des pieds de plomb et tu te dis, oh là là... Encore. Oh, je vais encore voir cette personne, elle me tire vers le bas ou elle est toujours négative et je sens que je vais ressortir de cette soirée en ayant le moral dans les chaussettes. Ouais, ok. Voilà. Bah, c'est simple. Donc, il y a un petit exercice à faire, au final. Un petit devoir. C'est cool. Et donc, maintenant, voilà, on va passer justement au corps de ce sujet et ce sont les sept étapes pour avoir un entourage positif. Et donc, on s'est basé sur cette méthode de Tony Robbins pour faire ce petit guide en cette épreuve. D'accord. Ok. Donc, première étape, nettoyage. Nettoyage, balayage. Non, c'est quoi ? Nettoyer. Nettoyer, balayer, nanana, toujours peintant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, on commence par ça. Donc, en gros, une fois qu'on a répondu à d'autres questions, on commence par... Voilà, on se dit, tiens, sept personnes, clairement, j'ai répondu négativement à toutes les autres questions. Donc, je vais essayer. C'est pas toujours facile de s'en défaire. Bien sûr, oui. Mais de, voilà, sur mon moi, je veux y consacrer un petit peu moins de temps pour m'ouvrir à d'autres personnes. En tout cas, moi, Milo, c'est quand même... c'est l'autre chien. On en a deux au final. Celui qui ronfle, c'est 20 fois... Milo et Vegas. Ouais. Pourquoi tu parles de... Mais Milo, il m'inspire beaucoup. Oui, il dort beaucoup. Il m'oblige quand même à nettoyer régulièrement le sol. Le sol avec tous ses poils. Voilà. Bref, petite parenthèse. Mais donc, ça peut être ton animal de compagnie qui peut t'apporter tout ce bonheur, tout ce rêve, tout ce... C'est ça que je voulais dire. Oui. Bref, une fois que le nettoyage est fait... Tu pourras le chercher pour présenter Milo. Je pourrais le chercher. Je vais le chercher, oui. Bah oui. Allez, je vais le chercher. Sinon, on sait pas de qui tu parles. Allez. On le prend jamais avec parce qu'il ronfle tout le temps, donc... Il perturberait un petit peu le climat et le son de la vidéo. Mais au moins, comme ça, vous le voyez un petit peu s'il ne dort pas. Ah voilà, il arrive. J'ai pris les deux, hein, pas que j'arrive. Comme ça, vous voyez les deux. Oh, mon mec ! Donc, présentation. Et notre ami Milan. C'est deux papys. Ils sont un peu timides. Ils sont un peu timides. On va les remettre en bas parce que sinon, il y a trop de ronflements. Qu'est-ce que je leur expliquais, là ? La raison. Ah, les poils, comme je disais, sont dans leur panier, ça y est. Fond de la dodo. Donc, on va revenir à notre sujet. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, on a dit premièrement nettoyage. Et donc, deuxième, il y a marqué rechercher. Donc, rechercher, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le fait qu'une fois que tu as fait ton petit nettoyage, et que... Enfin, si maintenant, tu te rends compte que dans ton entourage, tout le monde est super top et... Oui, peut-être qu'on peut dire d'abord, c'est que... Avant d'éjecter tout le monde, je te laisse te respirer, mais avant d'éjecter tout le monde, il faut quand même être raisonnable. C'est qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Oui, bien sûr. Non, mais je ne voudrais pas que tout le monde commence à gérer tout... Enfin, voilà. Donc, nettoyage, c'est une façon de... Une métaphore, mais ça ne se fait pas comme ça d'un classique. Non, comme on l'a dit. Ce ne serait pas positif, parce que ce ne serait pas donné à la personne qui ne nous plaît pas trop. Ce n'est pas lui donner du positif non plus. Non, et puis il y a un dialogue aussi qui peut se faire en disant tiens, je remarque que tu es comme ça à ces temps-ci un peu négatif, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'on pourrait remédier ? Voilà, si c'est quelque chose qu'on peut remédier, bien sûr qu'il faut... Il y a le dialogue. Donc voilà, toute parenthèse pour ça. Voilà. Mais donc rechercher, donc c'est... Essayer de voir un peu, sans être abrupt, c'est un bon mot ça, non ? Donc rechercher sur les réseaux, ça veut dire de trouver des personnes et des groupes dans lesquels on pourrait trouver une affinité parce que c'est un groupe du même sujet ou tu vois, qui traite le même sujet de plus de moins. Les mêmes valeurs, les mêmes domaines. Et là... Et s'ouvrir. Et s'ouvrir, participer à la conversation, discuter, échanger. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est de sortir, d'aller à des événements, des meet-up, faire tout ce genre de choses pour... On a mis chercher, mais au final, c'est essayer de mettre en... de faciliter, de se mettre en position où on va rencontrer des gens. Voilà. Voilà. Gentiment et positivement. Et donc là, c'est un petit peu dans la troisième étape, donc on s'ouvre l'esprit, on ouvre un esprit à la rencontre, à accueillir parfois les pensées d'autres personnes et de dire, tiens, oui, pourquoi pas de penser comme ça ? Ça pourrait être intéressant, j'avais jamais envisagé ce chemin-là pour y arriver. Et donc, donc s'ouvrir l'esprit, c'est aussi une des étapes pour avoir un entourage positif. Oui. C'est laisser rentrer un petit peu ce que l'autre a à te donner. Oui. Pour les introvertis parmi vous, parmi nous, moi je sais que je suis quelque part quand même assez introverti vu que je suis assez tech et assez... dans la technique, mais je dois dire que dans ma petite expérience et carrière dans le business avec l'agence, au début, quand je me suis lancé, les gros changements de chiffre d'affaires des zones ont été grâce au fait que j'ai rencontré des personnes. Donc, il n'y a rien à faire, il faut engager la conversation pour pouvoir... alors c'est sûr qu'on sort de notre zone de confort quand on a introverti encore plus, mais c'est vraiment le... il faut le déclic. Oui. Et c'est peut-être qu'on va l'avoir quand une fois on va s'ouvrir, allez, on va sortir un petit peu de la zone, on va aller vers l'autre, et puis on va dire ah tiens, ça a bien marché, ça m'a apporté du plus, mais la prochaine fois, je le fais et je le refais et c'est en faisant que ça devient en fait normal et que... on s'ouvre de plus en plus. Dernier point, c'est se remettre en question. Se remettre en question, oui. Donc, se remettre en question, c'est toujours une remise en question, mais l'entourage positif pousse aussi à la remise en question. Quelqu'un qui est toujours au liste et qui dit oui, tout ce que tu fais, c'est bien, continue, continue comme ça, continue comme ça, mais il n'y a aucun plus pour toi, quand on dit ben je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que telle, telle, telle raison et je pense que tu devrais faire ça, 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 c'est super positif. Il faut savoir l'entendre, mais c'est super positif de se remettre en question et de se questionner, de se dire voilà, je dors là-dessus, je ne réagis pas directement et je me dis tiens, ok, bon, il a peut-être raison et si j'essayais et si je faisais ça comme ça et si, et si, et si. Ouais, non, c'est un beau mot pour la fin pour parler de Tony Robbins. Donc le volet Tony Robbins, on a fini pour cette vidéo et par contre maintenant tu parlais de questions, ben là, on a quelques questions à te proposer et à se poser pour savoir si notre entourage et bien favorise notre réussite. Notre réussite plus professionnelle en tout cas. Alors je propose que, parce que je vois qu'il y a oui questions. Oui, oui, bonne grosse question. Donc c'est vrai qu'on ne va pas les lire toutes. Elle se trouve dans l'article de blog. Piochons-en. Allez, vas-y, sors-en une. On va faire comme Motus là. On va en dire une, mais donc il y en a bien huit. Boulle noire. Non, allez, une belle boule. Qui sont les personnes qui te soutiennent dans ton parcours professionnel et comment peux-tu les remercier pour leur soutien ? Donc, moi je trouvais ça chouette cette question parce que déjà c'est savoir qui dans ton entourage te pousse vers le haut et comment les remercier parce que c'est toujours chouette d'avoir un merci de quelqu'un en disant tiens, tu te rappelles, tu m'avais dit ça et je l'ai appliqué et franchement, merci, je te paye un verre parce que grâce à toi, soit j'ai, je ne sais pas, augmenté mon chiffre ou j'ai conclu le deal ou j'ai gagné du temps ou voilà. Et le merci, ben voilà, les gens, les gens positifs dans ton entourage ils font ça sans rien attendre en retour déjà de 1 mais quand il y a le petit merci on dit oh elle est cool c'est chouette que j'ai eu un bon impact non tout à fait t'as bien pioché une belle boule c'est une très belle boule alors on va passer à la... et toi ? moi ? je pioche ma boule ? une question quand même allez, je vais piocher ma boule aussi bon, je vais choisir le numéro 7 le 7 oui chiffre porte bonheur pour beaucoup de gens ressens-tu de certaines personnes de la jalousie lorsque tu lui racontes tes réussites ou tes exploits ? donc là c'est intéressant parce que ça veut dire que si j'avance dans mon business si j'avance dans mon bien-être etc et que j'échange avec d'autres personnes et que j'en parle bon, il ne faut pas s'en vanter non plus quand même raisonnable il faut célébrer ses exploits mais on a le droit de célébrer de faire la fête on a travaillé dur voilà et donc si les personnes qu'on côtoie ne réagissent pas positivement à ça ou disent ah oui mais oui mais ouais t'as eu facile de toute façon ouais ou qu'ils misent ou voilà enfin bref qu'ils ne réagissent pas positivement je pense que ça se ressent tout de suite oui on le ressent qu'on se dit ah allez moi je suis heureux toi t'es pas spécialement heureux on le ressent toujours un petit peu ou si tu viens avec une nouvelle géniale et qu'on te dit ah au fait tu peux venir tourner mon jardin enfin tu as un truc non mais un truc où ça pèse pas oui qui s'en fout qui s'en fout complètement qui est d'accord imagine t'as ton voisin tu lui dis un super truc et en fait la première chose il parle de ses roses quoi ouais ok d'accord ben voilà ces personnes ben normalement c'est pas les super bonnes personnes de ton entourage qui vont te pousser vers le haut ils vont juste être plus heureux de ton malheur que de ton bonheur ouais donc toutes les questions se trouvent dans l'article de blog et donc ça se passe en dessous dernier point c'est nos petits conseils nos petites astuces perso par rapport à ça par rapport à l'entourage je te laisse l'honneur de commencer voilà voilà alors notre premier conseil c'est fais preuve de reconnaissance envers les personnes qui te soutiennent dans ton parcours professionnel et montre-leur que tu apprécies leur soutien donc ça c'était justement dans la question si tu on vient de dire si justement il y a des gens dans ton entourage qui favorisent et est-ce que tu leur montres leur soutien ben notre conseil c'est fais-le yes conseil numéro 2 je vais y aller c'est cherche des personnes qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs professionnels et n'hésite pas à les contacter pour leur demander de l'aide et des conseils ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'ose pas toujours en fait envoyer passer le pas et donc il y a des personnes qui nous entourent qui nous influencent etc et si on n'ose pas poser les questions directement à ces personnes on a peur de déranger on est en position un peu de faiblesse c'est vrai que c'est pas toujours évident on est peut-être impressionné mais en fait il ne faut pas hésiter parfois et souvent ces personnes ne demandent que ça ouais tout à fait donc s'il y a des personnes que tu as envie de contacter et que tu t'es dit j'ose pas renvoyer un message fais-le rappelle-toi tu l'avais eu avec Chris Do Chris Do oui exactement l'opportunité que tu n'as pas saisi d'aller à un de ces meet-up enfin laisse-le je te laisse raconter moi je n'étais pas là non mais j'ai été le voir finalement mais j'avais peur j'avais mon coeur qui battait à 100 à l'heure et donc mais j'ai été voilà il m'a répondu tout simplement et c'est un gars très bien très humble Chris Do c'est de Future donc voilà il y a des créatifs bien sûr ici vu qu'on est à la base une chaîne enfin quand j'ai lancé la chaîne c'était pour les créatifs mais donc mais il parle de business aussi donc c'est très inspirant pour nous aussi et donc il reste toujours très proche de mes mentors personnels et donc Chris Do de Future tu vas voir sur internet et il est très humain ouais super un gars génial alors le troisième conseil c'est entretien de bonnes relations avec les personnes qui te donnent de leur temps pour te conseiller en étant bienveillant respectueux et positif donc voilà ça on l'a dit en long et en large un petit peu plus tôt d'accord et donc le dernier conseil en tout cas merci d'être ici jusqu'à la fin on a presque fini conseil numéro 4 partage tes idées et tes projets professionnels avec des personnes à l'écoute et qui sont intéressées par ton travail n'hésite pas à leur demander des feedbacks pour améliorer tes compétences donc c'est ne pas avoir peur de se mettre à nu donc imagine t'as créé ton portfolio imagine t'as préparé quelque chose ton nouveau site internet et t'es fier de le partager autour de toi n'hésite pas à demander des retours leurs avis etc ouais tout à fait donc n'hésite pas il faut c'est vrai que ça fait peur on se met à nu comme je disais mais c'est tellement enrichissant et si sa personne en face nous conseille nous aller vers le haut c'est d'autant plus des superbes personnes à garder dans ton entourage très proche yes alors on a une petite vidéo pour la fin le dernier tips oui dernier tips vas-y il y a toujours le dernier petit tips qui reste là et qui nous tient toujours très à coeur donc on insiste vraiment que il ne faut pas du tout se dire à la fin de cette vidéo oh mais moi dans mon entourage je n'ai pas grand monde mes parents ils ne sont pas dans le monde entrepreneurial j'ai pas toujours des gens positifs donc je suis foutue non tu peux vraiment améliorer ça parce qu'on a une grande opportunité à l'heure actuelle c'est qu'on est vraiment dans l'heure du digital et que tu peux choisir les gens que tu suis tous les jours tu peux choisir de quelle communauté tu veux faire partie tu peux choisir tes mentors tu peux choisir les influenceurs que tu veux suivre donc tous ces gens font partie de ton entourage et peuvent sincèrement t'élever vers le haut voilà ça c'est le dernier merci Sophie d'avoir partagé ce tips donc il y a bien une vidéo que tu peux visionner si tu es ici jusqu'à la fin et que tu veux encore approfondir un autre sujet business de près ou de loin on le mettra au-dessus ici là ou là je ne sais pas on le tombe chaque fois bref on verra bien on va voir cette vidéo quelque part n'hésite vraiment pas voilà c'était tout pour aujourd'hui en tout cas on te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout tu vois qu'en regardant jusqu'au bout tu as toujours des petits trucs ouais le dernier petit tips quand même donc c'est important de participer merci d'avoir pris le temps de nous avoir regardé au lieu d'avoir regardé ta dernière série sur Netflix ou Tony Robbins sur Netflix ou t'es Tony Robbins en tout cas ce soir t'as un truc à aller voir n'hésite vraiment pas ça vaut le coup c'est un super documentaire ou alors on regarde la dernière série à la mode c'est quoi actuellement ? il y a Mercredi ou Elite ah ouais pas mal Stranger Things moi j'aime bien Stranger Things mais on a déjà tout vu on attend la suite avec impatience bref à bientôt on se voit semaine prochaine pour une nouvelle première YouTube on te dit à bientôt salut salut ciao ciao